Monsieur le Premier ministre du gouvernement, vous prenez acte de la recommandation de la représentation nationale qui consistait à l'annulation de la dite circulaire. Question, qu'en est-il exactement à ces jours ? Pour l'heure, cette mesure est cassée. On y a une telle. Je le confirmerai par un texte. Sinon, on va arriver à la dérapage. Sous pression des députés, le Premier ministre Fleschi, la circulaire portant rappel des mécanismes d'administration financière des établissements scolaires, est annulée. C'est une belle victoire pour les députés et les parents d'élèves, des élèves aussi, mais une décision à conséquence grave, peut-on dire, pour le gouvernement. Clément Mouamba vient de faire une sorte d'arraquerie, une vote face alors que cette décision de faire associer à nouveau les parents d'élèves dans la gestion des écoles datent depuis des lustres. Tous les ministres ou presque de l'enseignement l'ont appliqué d'une manière ou d'une autre. Tenez ! En 1991, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Anakle Chomambe, et Martin Etoua, l'ancien président de l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo, ont eu recours à cette décision pour faire fonctionner les écoles en cette année. D'1979 et d'1939, Damien Boussoukoumbouma fera usage de cette même description pour appuyer l'État dans la gestion des écoles. Mais aujourd'hui, le promeniste Clément Mouamba vient d'annuler 7 ou 6 circulaires dans des conditions économiquement difficiles où le gouvernement est face aux difficultés de financer les établissements scolaires. Le promeniste a-t-il mesuré les conséquences de cette décision ? A-t-il proposé une autre alternative ? À ce jour, rien n'est dit. Une décision qui peut avoir des conséquences graves quand on sait que les vacataires et les appelés volontaires sont payés par les parents d'élèves. Anatole Kolnémakoso et Nikfila de Saint-Eude, qui sont désavoués devant le pouvoir législatif, ne sont pas les premiers à payer les frais de la cassure, des désaccords et même de la fragilité au sein du gouvernement Mouamba. Léon Justyboumbo est une autre victime lorsqu'il décida de rélever Yves Castanou à la tête de l'ARPCE. Le Premier ministre prendra une circulaire quelques minutes après pour rétablir Yves Castanou, alors que, face à Lydia Mikolo, le chef du gouvernement demeura silencieux. Clément Mouamba n'aura-t-il pas la maîtrise de ses collaborateurs ou mène-t-il une politique populiste ? L'annulation des circulaires sur la gestion des écoles aura forcément des conséquences néfastes dans les prochains jours. Le deuxième et le troisième trimestre peuvent connaître des difficultés dans la gestion des écoles. La L'all Gunna, la Lende-I ! Sous-titrage ST' 501